Le commandant Olivier Hamas, dans sa sortie de ce jour, 16 mai 2024, apporte son soutien aux trois enfants enlevés à Lomé et gardés au service central de recherche et d'investigation, le SCRIQ. Le commandant Olivier Hamas tient à encourager les familles des victimes en leur demandant de ne pas se laisser intimider, et surtout à comprendre que, en la matière, la publicité est une protection et le silence un vrai danger. Les parents doivent donner les informations à la presse pour rendre publiques les exactions. Olivier Hamas nous révèle que le plan du pouvoir togolais est d'intimider les gens, surtout les jeunes, et de les faire fuir du Togo. Le commandant Hamas appelle à une mobilisation, si possible devant le service central de recherche et d'investigation. Il demande à Amnesty International de se saisir du dossier de ces adolescents togolais. N'oubliez pas d'aimer, de vous inscrire, de commenter et de partager. Bonjour le Togo. Aujourd'hui, jeudi 16 mai 2024, nous venons d'être mis au courant que certains enfants. Bien sûr, des jeunes, trois jeunes, ont été arrêtés le dimanche nuit, dimanche dernier. Donc, c'est M. Joseph Tachéli qui vient de publier une vidéo pour alerter l'opinion. Donc, dans cette vidéo, il nous a dit que ces trois jeunes ont été arrêtés le dimanche nuit, piégés, bien sûr, par une voix féminine qui a montré sa volonté de les aider parce qu'ils font du bon travail. Et elle leur a envoyé un peu de sous pour que les enfants puissent répondre à un rendez-vous dans un supermarché, je crois. Et finalement, ces trois jeunes ont été arrêtés par la gendarmerie. Donc, je voudrais déplorer cette manière d'agir de la gendarmerie et interpeller une fois encore le commandant de la gendarmerie qui n'a cessé de faire du zèle. Et voilà trois jeunes qui s'expriment sur les problèmes que traversent notre pays. Ces trois jeunes qui, dans leurs vidéos, dans leurs différentes vidéos du moins, je dirais, ouvrent les yeux de leurs camarades jeunes. Et grâce aux réseaux sociaux, ces jeunes sont au courant de ce qui se passe en Afrique et dans le monde en termes de de constitution, d'alternance d'alternance dans les autres pays, surtout dans les pays africains. Donc, je vois que ces jeunes sont très éveillés et très intelligents. pour cela, ils viennent d'être arrêtés. Et les intimidations, comme les intimidations font les gens au Togo, les parents de ces jeunes ne veulent même pas s'exprimer, ne veulent rien dire, ils sont titanisés. Je voudrais les encourager et leur dire que s'ils se taisent là, c'est là-bas que ça sera grave. Vous savez, quand il y a un événement et que l'opinion n'est pas saisie, l'opinion n'est pas au courant, chers parents, c'est là-bas même que ça devient plus grave. donc, donnez des informations aux journalistes, aux leaders d'opinion, donnez-leur des informations. N'écoutez pas les soi-disant juristes que si vous, parents, vous parlez, ça va aggraver leur situation. Comment ça va aggraver leur situation? plus tôt, ça va les libérer. Chers parents, ne cédez pas aux intimidations. C'est ce qui rend facile cette gouvernance. C'est ce qui permet à cette gouvernance de continuer par gouverner notre pays de cette façon. C'est une certitude que si vous continuez de vous taire, vos enfants seront torturés. Ou peut-être qu'ils sont déjà en pleine torture. et lorsqu'ils seront libérés, maintenant, des gens viendront vous dire qu'ils fuient le pays qu'ils n'ont quitté. Et cela m'amène à dire que ce que nous avons appris, que c'est un plan, le régime du Togo a un plan pour faire fuir les Togolais, pour faire quitter les Togolais qui démontrent qu'ils ont une aversion ou du moins les Togolais qui démontrent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce régime. Et lorsque vous êtes fragile, on vous intimide et vous rentrez dans vos coquilles. Je pense que tous les parents du Togo doivent se mobiliser parce que ce qui vient de se passer là, ça touche tous les parents. Actuellement, les réseaux sociaux constituent un instrument d'épanouissement de tous les jeunes du monde entier. Personne ne peut arrêter cela. Et au Togo, le Togo ne fera pas exception. Ce n'est pas ce comportement de la gendarmerie ou du régime de Fornia qui fera que les jeunes vont fuir les réseaux sociaux. Non, vous vous trompez. C'est pour cela, je voudrais demander à Amnesty Togo de se saisir de cette affaire rapidement. Et nous, nous allons saisir l'international pour signaler encore ce cas. Ce cas de kidnapping de certains jeunes, oui, bien sûr, de trois jeunes qui se sont exprimés. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas escroqué, ce ne sont pas des criminels. Ils ont été piégés et arrêtés parce qu'ils se sont exprimés. C'est ça, le Togo. Et vous voulez que les gens viennent investir dans ce pays, dans Togo. Et vous voulez que le Togo se développe. Non, le Togo ne se développera pas avec ce comportement d'un régime de terreur. C'est pour cela, je voudrais demander humblement à tous les Togolais de rester mobilisés et de continuer pas à s'indigner s'il faut organiser un rassemblement devant la gendarmerie pour demander la libération de ces jeunes. Je vous remercie. Olivier Amand. Togo Forum. Aimez, abonnez-vous, commentez et partagez. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Au revoir. ... ... ... ...